Hello tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc c'est la deuxième partie de mes favoris du mois, du moment, voilà la dernière avant la fin de l'année la prochaine ça sera les favoris de l'année du coup je vous remets là si vous l'avez pas vu, je vous ai fait une première partie avec mes favoris, soins et un petit peu de random et surtout un bon plan dans la vidéo donc allez la voir si c'est pas fait, très très important je vous la mets là robe de chambre très sympa que j'achète chez Primark d'ailleurs je crois mon dernier haul Primark elle est trop bien, on va parler de mes favoris beauté et un petit peu de random, il y a du thé, il y a des gâteaux et pour la maison, c'est parti, on commence tout de suite la vidéo alors c'est un petit peu en bordel, je vous avouerai, ça n'a rien à voir là, Kaya, Kaya hein, la gamme love pour les plaisirs sexuels ça j'en ai parlé dans mes stories sur Instagram que je vous conseille, je vous remets mon code promo en barre d'infos alors sur mes yeux, c'est la palette Wild de chez Houda, il a sorti plusieurs palettes, vous savez les obsessions donc celle-ci c'est la Wild, j'adore les gris en ce moment et sur Instagram vous kiffez quand je mets ce genre de couleur vous voyez, je sais pas si vous voyez là, c'est deux bleus, bleu gris ici, un truc de fou voilà, vous voyez le genre d'intensité que c'est, c'est un truc de fou et le gris que j'arrête pas de mettre, donc du coup c'est celui-ci, vous me demandez tout le temps, je vous montre vous voyez c'est ça, le combo des deux plus le noir, c'est fou, fou, fou vraiment les obsessions, je sais pas quand la meuf va s'arrêter de faire des palettes tellement tout ce qu'elle fait est magnifique celle-ci c'est la Jaguar Wild Obsession, pour ceux qui veulent la ref, même en envoyer 3, 3, 4 je crois vous avez des teintes mat, vous avez des teintes métallisées comme vous avez pu voir des effets semi-transparent aussi, ouf, ils se mélangent super bien les fards, ça ne chute pas, ça tient là je me suis maquillée en milieu d'après-midi, début d'après-midi, je vais faire la teuf, là je vous le dis demain c'est férié jusqu'à au moins 2h du mat, 5h, ça ne va pas bouger c'est sûr et certain parce que justement j'ai fait la teuf le week-end dernier et ça n'a pas bougé donc ouf, 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 je vous conseille vivement surtout celle-ci, je vous le présente, je mélange tout en même temps en tant qu'à faire ça c'est mon thé, il m'en reste un, je suis dégoûtée chaque fois que je vais à la pharmacie, je pète les plombs, il y a un rayon yogiti, je te raconte pas pour moi les yogiti c'est issu de la médecine hervédique indienne et ils sont très très forts les indiens pour tout ce qui est thé, c'est vraiment tu sens que les plantes moi si je dois faire du thé un jour, ça sera exactement du thé comme ça et quand je l'ai acheté à la pharmacienne, elle disait à celle-là à côté, il paraît qu'il est trop bien ce thé elle disait, ouais ouais, grave bien de ouf et tout, mais ça fait genre une montagne de thé tellement ils ont de trucs, et à chaque fois ils innovent et par exemple il y avait pour le féminin, il y avait pour les cycles je crois monstruels et tout la combinaison du réglisse et du gingembre fait net un savoureux mélange de plantes et d'épices qui nous permet de nous tourner vers ce qui est bon pour nous et de nous séparer de ce qui nous accable donc voilà, infusion idéale pour un nouveau départ dans l'Ayurveda, le pissenlit est connu pour ses propriétés stimulantes et détoxifiantes je suis fan de Yogiti, c'est vraiment les thés qui à mon sens ont le plus de goût parce que c'est bio, je les achète en parapharmacie, vous me direz ce que vous en pensez en tout cas, vous avez une position de yoga gratuite sur chaque truc de thé et moi en vacances j'avais acheté celle pour dormir et une autre je me souviens plus le nom en tout cas à chaque fois que j'achète ça, je kiffe, je l'ai fini hyper vite toujours Houda, alors elle a sorti la gamme quartz qui a été vachement vachement attendue moi la première, je suis une fan de cette pierre, ma pierre le quartz, le quartz rose j'ai des bracelets, j'ai des pierres pierres en quartz chez moi donc il y a la palette rose quartz qu'elle a sorti donc vous avez 18 teintes rosées, très très rosées alors moi qui ai les yeux verts, je vous dis pas comment je suis ravie donc on nous dit au ton tellurien, je suis allée checker un peu sur google je me suis dit on fait une faute d'orthographe Sephora non non mais en gros c'est relié à la terre quoi si vous voulez vous avez une déclinaison des 5 textures, vous avez 8 mattes, 3 métallisées, ultra brillantes 3 teintes nacrées, 3 crèmes marbrées et une teinte hybride qui me semble est celle-ci qui en fait quand on la swatch comme ça, ça fait genre je sais pas trop enfin ça fait une couleur, je vous mettrai les swatchs là quand je parle, là vous verrez mieux, j'ai à peine effleuré ma main regardez, je peux te dire que si tu te maquilles avec ça, ça fait son effet mais celle-ci je l'adore aussi, c'est Abondance moi mes préférées c'est les Obsessions mais alors celle-ci, elle est incroyable même le packaging, regardez vraiment, je sais pas quand elle dort ou d'un mais on l'adore parce que moi on continue avec les super palettes donc la troisième que je vais vous présenter il en reste une après c'est la nouvelle de chez Sephora qui est la Mary & Bright donc celle-ci je vous l'ai présentée dans les nouveautés à venir pour les fêtes chez Sephora donc je vous la remontre celle-ci vous avez 16 teintes vous avez un mélange d'effets mat, nacré, métallique voilà c'est une palette pour Noël et vous avez un très très grand miroir et c'est celle que j'ai utilisée pour Halloween je vous mettrai une photo là si je retrouve je m'étais maquillée avec pour Halloween j'avais utilisé beaucoup le noir ce rouge là, c'est un rouge très très foncé elle est très pigmentée donc si vous cherchez un bon cadeau pour Noël une palette pas chère à offrir elle est vraiment très sympa celle-ci elle est très sympa vous avez beaucoup de tons chauds moi j'ai beaucoup de tons chauds sur mes yeux ce bleu là est sublime vraiment elle est très sympathique parce que je trouve que le packaging il ne peut pas de mine genre il ne me donne pas trop envie d'acheter par contre l'intérieur est très sympa ensuite de chez Rare Beauty alors on entend le moment parler de la marque de Selena Gomez en ce moment je ne sais pas pourquoi ou si c'est moi parce que je ne regarde pas trop les réseaux mais en tout cas elle a fait cette palette True by myself qui est une palette de 7 phares à paupières pareil les amis pour les fêtes de Noël si vous cherchez des idées cadeaux il y a beaucoup de fun je pense quand même de Selena Gomez elle est trop trop belle franchement yeux verts, bleus, marrons elle est très jolie il y a le petit miroir qui est intégré celle-ci franchement elle met dans le sac à main elle est bien parce qu'elle est fine vous voyez vous avez des mats, des irisés c'est beaucoup de tons automnales les trois que je vous ai présentés vous voyez c'est des roses chauds assez automnales pareil que Houda ça tient très bien toute la journée le fontain tarte alors j'ai rencontré les équipes US qui sont venues à Paris c'était fin septembre en tout cas gros coup de coeur pour ce fontain mais il y a eu la chance d'en avoir un aussi je lui ai dit mais t'en penses quoi vous savez que son ultra wear de Lancôme c'est son préféré au monde et là Amadine Anjan vraiment ouf et tout et comme on a toutes les deux des ch'tars sur le visage en ce moment de l'acné hormonal on vit très très mal c'est vraiment le genre de fontain qu'il nous fallait il y a le pinceau il est où mon petit pinceau je vous le mettrai là en photo parce qu'il est loin si j'ai plus beaucoup de batterie le pinceau ils m'ont donné le pinceau avec alors déjà ce fontain est fou mais le pinceau je ne pensais pas que le pinceau vous pouvez autant changer le truc le pinceau plus le fond de teint achetez le combo des deux ou testez chez Sephora et venez me faire un retour sous cette vidéo les gars je pense que là vous allez être choqués mais choqués archi choqués mat fini aéré vraiment tu le sens pas il va venir lisser la peau et l'unifier en même temps bah alors là direct mais vraiment sans l'étouffer ça va venir réduire l'apparence des pores des rides et des ridules moi je suis de plus en plus marquée au niveau des rides j'en ai ras le bol je me fous du quoicha toute la journée là ils laissent la peau oui vous avez une texture qui va venir vraiment camoufler les imperfections et en fait ils l'ont un petit peu remanié parce que celui d'avant il n'y avait pas une tenue de 16h non là on est sur 16h de tenue la compo intérieure est plutôt clean et quand je dis clean avec des pincettes mais par rapport à avant et donc moi j'ai atteint 32N medium neutral et j'étais avec Belly Boo et en fait on a la même teinte même couleur de peau je suis archi choquée je pensais qu'elle était plus claire que moi si on regarde la vidéo elle va dire non je suis plus fausse que toi mais en fait on a la même couleur de peau donc si vous voulez vous identifier à moi écoutez j'en suis quasiment à la moitié je l'aime trop la texture folle mais avec le pinceau je vous assure ça change tout de la même marque le mascara que je porte là comme d'habitude c'est le Houda vous avez un côté volume c'est ce que j'ai mis là et le curl and light et longueur c'est le Legate Lashes donc c'est celui que j'ai aujourd'hui que je kiffe que j'adore que j'ai donné à Belly Boo d'ailleurs j'en ai donné un autre que j'avais et à la sortie le Legate Lashes Waterproof Top Cut je vous montre la brosse comment elle est faite et donc celui-ci je vous explique prend votre mascara waterproof ne coupe pas et résiste à la sueur application en une couche effectivement en une couche il se met très très bien c'est pas il fait truc dans tes cils et tout il se met très très bien t'as même pas envie de mettre de mascara tellement c'est fou et ça va vous éviter que le mascara par exemple il va couler quand je vais faire un massage chez Leng Chic ça me coule jusque là mon sport mes trucs donc c'est un gel du coup qui est transparent il n'y a pas de couleur donc ça c'est très très bien et voilà si vous allez au sport ça va résister à la sueur au bas au vieux c'est pour ça je prends l'exemple de soit chez Leng Chic soit que je vais faire de mon Mia Body Tech et il y a deux jours j'ai fait mon Mia et après Leng Chic j'avais du mascara les deux il n'y a rien qui a bougé texture gel qui contient des agents filmogènes et des résines élastiques offrant un confort optimal tout au long de la journée ou de nuit sans alourdir vos cils on sent pas du tout les cils alourdis et dans beaucoup de top coat vous savez surtout les blancs genre moi ça me colle les cils je les sens lourds je sens qu'il y a une texture dessus ça non je vous dis la meuf est trop forte là vous appliquez votre mascara ensuite vous venez mettre vous attendez que ça sèche vous venez mettre le top coat et vous laissez séger 30 secondes ceux qui portent des lentilles vous pouvez le mettre aussi c'est testé il n'y a pas de soucis c'est la petite nouveauté du mois qui va vous plaire elle a sorti le liner c'est pas celui que j'ai mis aujourd'hui j'ai mis celui de Art Beauty que j'adore mais ça faisait longtemps que je ne l'avais pas sorti parce qu'en ce moment je ne mets que le liner de Huda qui s'appelle le Life Liner Quick & Easy en fait c'est un liner précision il fait partie de mes nouveaux préférés c'est un liner vous avez un embouffote comme ça attention il est très fin mais moi j'ai peur avec les liners comme ça très fin parce que j'ai besoin de quelque chose de un petit peu épais quand même et qui est facile fluide pour que j'arrive à faire la pointe maintenant que j'ai ma frange beaucoup moins bien montrer le liner d'ailleurs et bien écoutez vous savez quand vous faites en haut là moi comme j'ai des longs cils ça vient la meuf qui se la pète je fais comme ça sans faire exprès ça m'énerve à chaque fois celui-ci il est tellement précis que du coup je fais plus ça je fais vraiment le trait comme ça donc vraiment gros gros coup de coeur vous pouvez acheter son nouveau liner ensuite non parce que la meuf n'a pas fini je t'explique elle nous a sorti est-ce que je l'ai mis aujourd'hui ? non je l'ai mis hier dans mes sourcils d'ailleurs je vais pouvoir en remettre ce soir je sors un gel sourcils qui va venir dompter les sourcils je sais pas si on voit je crois qu'il y a comme des fibres une épaisseur aux sourcils moi qui a fait un brolif il est quasiment parti je suis dégoûtée c'est génial vraiment et dedans il nous dit vous avez un mélange d'huile de coco de vitamine E d'huile de ricin et d'huile de cypryus et ça c'est bien l'huile de ricin si vous voulez faire pousser un petit peu pour les sourcils attendez je vais en mettre là j'ai une soirée ce soir il me manquait plus que ça et je l'adore parce que là j'ai mis du truc dedans mais vous voyez ça va venir regardez ça va venir me brosser mes cils en même temps que ça donne de l'épaisseur il est ouf hein regardez je l'adore je l'adore il y a plusieurs teintes moi je vais vous dire celle que j'ai c'est la 3 caramel blonde et voilà mais le fait qu'il y ait des fibres ça fait des sourcils magnifiques chez Tarte alors deux types de blush à vous présenter chez Tarte alors j'avais reçu je vous avais montré dans les nouveautés pour Noël vous pouvez acheter le coffret de blush il y a plein plein de blush c'est une super idée pour Noël et il y en a deux moi je les adore chez Tarte ça fait très longtemps que je les connais que je les achète que j'arrête pas de mettre il y a la teinte Delight et la teinte Captivating et il y en a un autre je sais plus c'est lequel qui fait très enlumineur et donc c'est des fards à joues qui tiennent 12 heures à l'argile amazonienne ils sont saturés de pigments mais qui sont minéraux donc ça pour la peau c'est le top du top donc ça c'est le Delight et ça c'est le Captivate et c'est des blushs qui sont vraiment longues tenues mais vous voyez quand vous mettez les pigments quand vous mettez blushs vous sentez vraiment que c'est quelque chose qui est fait avec des plantes ou voilà de l'argile c'est pas le truc chimique du tout quoi je suis fan de ces blushs là je vous montre l'autre vous voyez ils sont hyper faciles à travailler en plus ceux-là ensuite d'autres blushs qui sont sortis alors qui ex-aequo avec ceux-là que j'arrête pas de mettre si vous cherchez des blushs pour vous apporter une touche de fraîcheur pareil naturelle Houda qu'on arrête plus la meuf elle a sorti les Glowish c'est des blushs qui sont vegan donc moi il y a deux il y en a plein il y a plein de teintes mais les deux que j'ai kiffé il y a la 03 Berry Juicy et la 02 c'est le Karing Coral donc voilà c'est des blushs poudre avec quatre teintes vous avez 90% d'ingrédients d'origine naturelle vous savez les gammes Glowish de chez Houda top et dedans je vais vous dire ce qu'il y a parce que j'adore Houda ce qu'elle met dans ses produits soins je trouve ça captivant vous savez son huile de rose là mais je l'ai fini mais jusqu'à j'ai cassé le tube et tout tellement je l'ai kiffé dans ceux-là vous avez huile de rose de Damas de l'extrait de poivron rouge du beurre de karité et de la vitamine E je vous montre il y a le 03 je vous ai pas montré mais c'est marbré comme ça et ils sont bien ceux-là parce que comme les tartes ils sont tout petits donc moi celui-ci je l'avais dans mon sac à main là je l'ai sorti dans mon sac à main pour la vidéo mais j'ai un petit pinceau dans mon sac et je prends ces blushs-là vous avez le 03 et le 02 le Karing Coral voilà j'adore les deux ils sont trop beaux une petite odeur sympathique ensuite allez voir ma vidéo soins je vous parle du masque du masque rose quartz vous avez le Face Glow Highlighting rosé illuminatrice alors là je l'ai vachement utilisé donc je vous dis pas à la base il ressemble pas à ça à la base tu vois bien les petits points là comme ça donc là vous avez la brillance du quartz en un tube alors attention c'est une édition limitée donc ça c'est enrichi en poudre de quartz donc la pierre et de perles de rose donc ça vous pouvez le mettre soit en fait un peu partout soit sur vos lèvres vous avez un petit miroir d'ailleurs je vous montre comment ça fait allez là je l'ai mis là au milieu c'est joli hein soit sur les côtés vous voyez un peu partout en tout cas regardez sur là c'est magnifique pareil à mettre dans le sac à main mes copines apprennent toujours mon sac à main Jane Jane passe moi parce que j'ai tout dans mon sac à main je suis Marie Poppins le mascara Sephora celui-ci qui est le Big By Definition c'est un nouveau qui est sorti ultra black écoutez je vous l'ai montré dans la vidéo des nouveautés arrivées chez Sephora je l'ai testé il est bien c'est pas le meilleur mais il est bien si vous cherchez un mascara pas cher moi je le mets souvent en ce moment et lui en fait il donne beaucoup c'est de longueur j'ai remarqué beaucoup de longueur au cil donc si vous cherchez de la longueur ils disent quoi volume effet cil démultiplié oui un petit peu de volume mais surtout de la longueur je trouve chez Mademoiselle Bio alors il y a le fond de teint je vous laisse aller voir ma vidéo que j'ai quasiment dédiée à Mademoiselle Bio juste là j'ai un coup de coeur pour le fond de teint avec Tarte c'est mes deux fonds de teint du mois mais je préfère vous laisser aller voir la vidéo si vous cherchez un fond de teint bio avec un effet de ouf il est dingue j'en ai passé un à ma soeur parce que j'en avais plusieurs au niveau des teintes elle est trop contente comme on fait de l'acné ça évite de revoir des boutons encore en plus et il te fait une peau mais sublime qui respire voilà et j'avais découvert les anti-cernes et je vous les ai présentées dans cette vidéo la teinte numéro 8 ils se font c'est celui que j'ai mis aujourd'hui ils se font et pourtant Dieu sait que j'ai des cernes tellement je suis fatiguée en ce moment ils se font sous l'oeil t'as vraiment un effet défatigué je commence à avoir des bonnes rides là sous les yeux et j'ai peur quand ça migre vous savez ça donne un effet il faut à 10 ans de pire et bah pas du tout c'est une très très haute couvrance il va vraiment venir toute la journée on est sur 16 heures de couvrance si vous avez des imperfections ce qui m'arrive très souvent en ce moment ça commence enfin à partir je suis ravie ce qui est bien c'est qu'en fait il va venir traiter l'imperfection en même temps qu'il va venir la cacher c'est la première fois que je vois ça dans un correcteur dites moi si vous avez déjà vu ça mais moi non comme j'ai fait un rendez-vous presse avec la marque qui nous ont expliqué et dedans je vais vous dire ce qu'il y a de l'huile essentielle de tea tree donc ce qui est très bien la base j'en ai parlé il y a 10 ans sur mon blog pour traiter les boutons avant de l'huile de jojoba ça va venir hydrater en même temps du rosier sauvage donc ça va vraiment venir traiter vos boutons c'est génial il va les sous les yeux et bref c'est vraiment il fait tout quand tu mets du maquillage c'est bien mais il faut vraiment traiter bah le soir quand tu démaquilles bah tu traites bah là en fait tu fais les deux tout le temps et on termine avec alors Ouda qui a rythmé cette vidéo alors en fait à la sortie des mini en fait pour ceux que ça intéresse du coup ça coûte moins cher et que vous avez plus de teintes donc moi c'est les trois que j'arrête pas de mettre en ce moment donc c'est des nouveaux vous les connaissez ils sont hyper pigmentés c'est des textures qui sont veloutées ils sont longues tenues et le gloss et j'ai reçu ça en plus c'est la gamme quartz rose alors lui j'arrête pas de le mettre la teinte c'est love stone je crois que c'est une édition limitée il est plus comme ça je vais vous montrer de loin il est plus foncé celui-ci un nude marronné assez clair il faut faire attention que les teintes comme ça ça peut vite faire cadavre mais celui-ci est parfait celui-ci c'est celui que vous m'avez beaucoup demandé et c'est celui que j'ai le plus mis vous voyez c'est un vue rose untress ici lui il fait genre pas beau mais il est beau en vrai untress c'est celui que vous m'avez le plus demandé donc je vous laisse aller cliquer en barre d'infos vraiment celui je vais mettre peut-être même ce soir si je change pas mon rouge à lèvres j'aime bien Oda parce qu'elle pense aussi pour les coffrets de Noël celles qui veulent tester moins cher peut-être des formats plus petits mais t'en as pour longtemps au final et des teintes les trois sont magnifiques ça vaut vraiment le coup les amis pour les cadeaux de Noël si t'as un mec tu regardes ma vidéo ta meuf elle va kiffer ça celui-ci j'arrête pas de le mettre je vais le mettre dans mon sac à main j'adore l'odeur l'odeur c'est vanillé je vais te faire des bisous avec ça regardez un petit peu le packaging il est magnifique et moi ce que je fais alors soit je mets rien je mets pas de rouge à lèvres je vous l'ai montré en story vous avez été nombreuses à l'acheter en plus je venais de le tester soit je mets pas de rouge à lèvres je le mets parce qu'en même temps il vient hydrater soit bah quoique il fait très très beau le glow que j'ai fait tout à l'heure on va faire beaucoup de glow ce soir de toute façon j'ai un anniversaire soit tu le mets au centre des lèvres regardez oh là là magnifique déjà ça te bombe les lèvres et tu vois vraiment les effets du quartz vous voyez c'est joli hein j'adore tout d'abord donc voilà je crois que je vous ai présenté tous mes coups de coeur poteilles on finit avec les gâteaux alors j'ai reblé j'essaye d'arrêter mon addiction au sucre c'est très compliqué c'est très très compliqué je sais pas ce qui m'arrive j'ai vraiment un problème d'hormones et j'ai envie de plus en plus de sucre alors que je m'étais grave calmée sur le sucre depuis plusieurs mois et là j'ai envie de sucre 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 tout le temps avant mes règles alors là c'est la veille c'est une catastrophe si j'ai pas de gâteau chez moi et comme j'ai jamais de gâteau chez moi c'est la merde sans sucre vous avez vraiment pas de sucre alors bien sûr vous avez les glissis les glucides tout ça tout le bazar là je vous montre l'étiquette si vous voulez faire un screen d'ailleurs parfois j'ai sorti Yuka je faisais les magasins hé je vois pas le vigile était derrière moi il allait m'embrouiller et tout avec mon Yuka je fais ce que je veux bon lui bref Nutri-Score A sucre il y en a pas en fait matière grasse 15 grammes assez gras saturé 1,2 et en fait ils vous disent ça c'est les citrons yuzu sans sucre 100% local le blé cultivé par nos partenaires agricoles la consommation d'aliments contenant du maltitol c'est ce qu'il y a dedans un remplacement du sucre entraîne une hausse du glucose sanguin plus faible qu'avec les mêmes aliments contenant du sucre le fait qu'il y ait zéro sucre dedans ça me calme mes envies de sucre c'est très très bon c'est très très bon et j'ai acheté ceux là que j'ai bah les deux j'ai terminé du coup une semaine et ça pareil c'est du maltitol à l'intérieur et alors commencez pas à me faire un débat en commentaire c'est de la merde gerblé enfin bref mangez ce que vous voulez moi je mange sain il y a des gens qui ont craqué sur Kinder Ferro Rocher je sais pas moi Agendas Ben & Jerry moi je suis gerblé celui-ci il est voilà sans sucre moins 40% d'acide gras saturé et c'est des petits moelleux au chocolat sans sucre du coup qui sont extrêmement fondants c'est des sachets individuels ils sont super bons mais genre ils sont ouf 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 donc les deux rien à voir ça fait un peu plus si j'ai l'impression que quand tu manges c'est un peu moins healthy mais du coup comme il n'y a pas de sucre tu ne culpabilises pas il faut que la culpabilité il n'y a rien de pire moi comme j'aime bien manger et manger sucré ben j'ai envie de manger sucré mais si c'est sans sucre c'est encore mieux donc là je vous ai déjà présenté l'été mais je voulais terminer alors j'en ai deux j'en ai un dans mes toilettes mais là j'avoue j'ai la femme de me lever je les aime trop ils m'envoient parce qu'ils savent que j'adore ça pour la maison donc j'ai la gamme la feng shui un petit peu je ne sais plus comment ça s'appelle partout par chez moi Latifa si tu passes par là mille merci DJ je sais que tu adores la figue et le black hood qui est dans mes toilettes je ne te dis pas tous ceux qui vont dans mes toilettes ils sont en mode il y a quoi dans ta salle de tellement ça sent les hôtels 5 étoiles donc déjà je vous conseille le black hood si vous aimez bien les senteurs de hood ils se sentent très très fort très fort le figue il est dans ma chambre voilà si vous cherchez les senteurs d'intérieur qui sentent bon et qui font très classe je trouve les tuyoles c'est très classe et très zen en même temps tu te sens apaisé et ils sont très très beaux les packaging vous voyez c'est noir comme ça et bah je vous conseille vivement bon bah écoutez les amis j'espère que ça vous a plu cette vidéo n'hésitez pas à liker ça m'encouragera à vous en faire d'autres et comme ça je saurais que vous attendez la vidéo de l'année avec impatience dites moi quels sont vos favoris du moment quels ont été vos favoris dans cette vidéo d'ailleurs dites moi quel est le produit que vous avez préféré lequel vous donne le plus envie d'acheter je vais lire tous vos petits commentaires une fois que j'aurai posté la vidéo on se suit sur Instagram si ça n'a pas marre de voir ma tête tu veux l'avoir encore raconté ma vie il y aura beaucoup de trucs à raconter d'ailleurs là au moment où je suis sur cette vidéo je vais bientôt partir en voyage presse donc suis moi sur Instagram et je vous fais des gros gros bisous les amis je vous souhaite une très très belle journée ou soirée et à très bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501